Bon après-midi. Bonsoir, bonjour, amis, spectateurs, invités, orateurs du monde entier. Bienvenue et merci d'avoir rejoint les femmes leaders politiques à ce festival mondial de l'action SDG 2021 pour participer à cette conversation très opportune sur le leadership des femmes et l'objectif de développement durable numéro 5. Nous sommes là pour inspirer, mobiliser, connecter et dans cette séance, nous allons discuter des actions pratiques pour parvenir à l'égalité telles que décrites dans le manuel de Reykjavik. Je m'appelle Katia Iversen, je suis votre modératrice, instigatrice, fautrice de troubles et gendarme du temps pour ce grand panel et je suis également conseillère exécutive auprès du Great Network des femmes des leaders politiques et une ardente championne du leadership des femmes de l'égalité des sexes, de l'équité et de la durabilité. La pandémie de COVID-19 a offert à notre communauté mondiale un choix clair. Il est temps soit de faire un grand pas en avant et d'accélérer le changement, soit de risquer de perdre des décennies de progrès sur le plan sanitaire, social et économique. Les problèmes les plus urgents du monde sont trop importants pour qu'on les affronte tout seul. Nous ne pouvons pas le faire sans compter à la fois sur les hommes, sur les femmes, sur tout le monde. Nous avons besoin de toutes les mains et de toutes les forces unies. Nous n'allons pas atteindre un avenir durable sans cela. Nous voulons l'égalité pour les filles et pour les femmes et si cela n'est pas atteint, vous savez, la pandémie et toute la situation seront en danger. Les femmes doivent être au centre et représentées dans toutes les formes de prise de décision dans la réponse au COVID et dans la relance et en général. C'est précisément pour cette raison que les femmes leaders politiques ont créé le manuel de Reykjavik sur lequel nous 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 concentrerons dans cette séance. Le manuel est un guide pratique élaboré par des femmes leaders du monde entier. Il a été lancé lors du forum global de Reykjavik en 2020 et a été également présenté à l'agenda de Davos 2021. Et il aborde les questions clés de l'égalité entre les hommes et les femmes. Plus précisément, dans la discussion d'aujourd'hui, nous allons examiner certaines des voies d'action très concrètes pour atteindre l'ODD 5 et explorer comment des solutions pratiques pour accélérer l'égalité peuvent être employées dans l'élaboration des politiques, les contextes professionnels, les communautés et les familles et l'action dans la vie de tous les jours. C'est à la fois politique et personnel. Nous vous demandons à vous, le public, de contribuer à faire du bruit à ce sujet, y compris sur les réseaux sociaux. Le hashtag est hashtag Reykjavikmanual et hashtag TurnitAround et hashtag Four People for Planet. Et vous pouvez également donc faire des recherches et saisir les objectifs mondiaux. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre panel pour notre discussion passionnante. Diane Wang, fondatrice et présidente de DHgate, une plateforme de commerce électronique transfrontalier de premier plan en Chine. Elle est également la marraine du manuel de Reykjavik. Merci d'être avec nous. L'ambassadeur Yorindur-Valtison, qui est le représentant permanent de l'ONU en Islande, le pays le plus égalitaire au monde en termes de sexe et qui a également accueilli le Reykjavik Global Women's Leaders Forum, auquel j'ai eu le plaisir de participer. Suzanne Quattard, vice-présidente et chef de personnel de Sintin Corporation, société de soins de santé et assureurs renommés. Et elle va discuter, elle va parler de la manière dont nous pouvons élever et célébrer les voix et le leadership des femmes. Et finalement, mais tout aussi important, l'Ikan Alech, en impressionnant jeune chercheur de Yale, originaire du Nigeria, qui nous parlera du démantèlement des stéréotypes de genre et d'une vision saine de la masculinité. Je vous salue chaleureusement tous. Avant de passer à notre discussion, je vous avais promis que je parlerai un petit peu du manuel de Reykjavik. Eh bien, il s'agit d'un guide très pratique qui fournit des informations et les meilleures pratiques et les solutions proposées par les femmes leaders du monde entier. C'est un guide qui explique ce que nous avons fait, ce que nous allons continuer à faire pour aider les dirigeants et les sociétés à mieux nous reconstruire et à inverser la tendance afin que nous puissions obtenir un monde plus résilient, un monde plus égalitaire entre les sexes et où le fait d'avoir plus de femmes à la tête, c'est la règle, non l'exception. Maintenant, j'imagine que vous imaginez que ce manuel est en livre, en livret. Eh bien, non. Il s'agit d'un document vivant qui sera continuellement mis à jour avec de nouveaux contenus, des perspectives des femmes leaders du monde entier et vous le trouverez sur le site web des femmes leaders politiques. Alors, il encourage à nous regarder nous-mêmes, donc ce côté personnel. Donc, il nous invite à confronter nos propres préjugés, à les surmonter, à être un modèle, à partager des histoires personnelles lorsque nous faisons bien les choses, au moins bien. Et puis, nous devons également, il nous invite à enseigner à nos enfants l'égalité, à partager ce qui nous a aidés en cours de route. C'est aussi un document politique parce qu'il donne des exemples de ce qui doit être fait politiquement. Donc, des politiques liées à la famille, comme le congé parental pour les parents, comment se débarrasser des lois discriminatoires comme l'inégalité de rémunération, le manque d'accès au crédit à la terre, garantie pour les femmes, etc. Et puis, il souligne également comment les dirigeants peuvent devenir des champions dans les communautés et dans les pays pour se dresser contre les violences, pour défendre l'égalité et la diversité au sein du gouvernement à tous les niveaux. Donc, c'est un appel à avoir des services de soins de qualité et du financement pour les organisations de défense des droits des femmes. J'aime bien aussi qu'il offre une bonne liste de lecture, comme par exemple « We should all be feminists » de Chimamanda à « Invisible Women » et également le rapport annuel de « Equal Measures 2030 » sur l'égalité des sexes et les ODD. Donc, c'est vraiment pratique, inspirant et beau. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante de notre panel. Je vais commencer par vous, Diane. Vous êtes la fondatrice et présidente de DH Gate. Et vous êtes également une honorable coprésidente du premier forum mondial de Reykjavik et vous êtes également marraine du Manuel de Reykjavik. En tant que leader numérique, pourriez-vous partager avec nous quelques exemples spécifiques sur comment autonomiser les femmes leaders et entrepreneurs à travers l'inclusion numérique, en particulier pendant cette période où les statistiques montrent que les femmes perdent la plupart des emplois à cause de la pandémie de COVID. Alors, s'il vous plaît, veuillez partager quelques exemples avec nous. Merci, Katia. Merci pour cette belle ouverture. Oui, nous sommes d'accord pour dire que les femmes, les filles et les entreprises appartenant à des femmes ont été particulièrement touchées par la pandémie. Elles ont peu accès aux outils numériques qui sont les meilleurs en période de crise, y compris les produits technologiques la l'apprentissage en ligne et le développement des compétences numériques. De mon point de vue, je pense que l'outil numérique est une solution parfaite pour lutter contre les inégalités entre les sexes et qui crée également un environnement égalitaire pour tous. Je pense que trois facteurs sont importants pour les soutenir et pour qu'elles puissent réaliser leur esprit d'entreprise, à savoir le partage, la pratique et la récompense. Nous avons lancé des campagnes au cours des dernières années pour partager, par exemple, des expériences et des études de cas de femmes dirigeantes et entrepreneurs pour inciter davantage de femmes à poursuivre le rêve. L'année dernière, nous avons organisé un séminaire virtuel international que nous avons appelé Women Connect Global Summit. Nous avons rassemblé donc des conférencières, des orateurs, des oratrices et des secteurs publics et privés, dont ONU Femmes, ABAG, B20, Google, parmi d'autres. Toutes les femmes ont partagé leur connaissance, leurs meilleures pratiques ainsi que leurs ressources. Plus de 100 000 spectateurs ont assisté à notre conférence et cela a également attiré des millions d'expositions et de discussions sur les réseaux sociaux. Ensuite, je pense à la pratique. Après le partage, il est très nécessaire de leur fournir des outils et des plateformes de pratique. Surtout dans cette pandémie, la distance sociale, les réseaux sociaux et la diffusion en direct ont déjà accéléré le e-commerce social. C'est ainsi que nous avons également produit un nouvel outil de commerce électronique pour les PME et les particuliers du monde entier, afin qu'ils profitent de cette industrie en plein essor. Donc, elles peuvent commercialiser plusieurs canaux privés, comme par exemple des canaux communautaires privés hors ligne, des réseaux sociaux en ligne et la diffusion en direct pour vendre des produits à leurs clients finaux. Même si elles ont peu de connaissances sur la logistique transfrontalière et les paiements. de l'entreprise. Mais malgré cela, leurs entreprises peuvent survivre et prospérer grâce à l'aide d'outils numériques. Troisièmement, la récompense. C'est un autre élément essentiel de l'autonomisation des femmes. Nous devons découvrir ces étoiles montantes et reconnaître leurs efforts. Par exemple, nous avons lancé le concours d'entrepreneuriat Women Connect l'année dernière pour honorer de grandes femmes entrepreneurs du monde entier. Les participants ont partagé leurs histoires, ce qui a permis à d'autres d'apprendre, en particulier dans les compétences numériques. Nous avons également reçu des milliers de candidatures et je me souviens du prénom de certaines jeunes, comme par exemple Maria au Mexique, Anna au Royaume-Uni, Dominique aux États-Unis et à Souvena en Chine. Elles ont partagé des histoires inspirantes, comme par exemple comment elles ont perturbé les industries traditionnelles avec les nouveaux outils numériques de la crise. Donc, je pense que nous devons faire ce que nous parlons. Nous devons avoir à bord les secteurs publics et privés pour promouvoir, partager, pratiquer et récompenser les femmes. Pour que personne ne soit laissé pour compte. Katia. Merci. Partager, pratiquer et récompenser et faire ce dont nous parlons. Merci beaucoup pour ces exemples et pour vos idées. Ambassadeur, je me tourne vers vous maintenant. L'Islande se trouve donc depuis plus d'une décennie à la première place de l'indice mondial sur les écarts entre les sexes du Forum économique mondial. Et en effet, l'Islande a été le premier pays au monde démocratiquement élu où il y a eu une première femme démocratiquement élue à la présidence. Et comme je l'ai déjà dit, le gouvernement et le Parlement islandais co-organisent le Forum annuel des dirigeants mondiaux de Reykjavik. Donc, vous avez une longue histoire. Et je suis sûre que les hommes ont également joué un rôle clé dans ce domaine. Ce n'est pas un problème de femmes, mais un problème sociétal. Donc, en tant que leader politique masculin et ardent défenseur de l'égalité, pourquoi pensez-vous qu'il est important que les hommes défendent l'égalité de représentation au gouvernement et dans la politique en général ? Et si vous me le permettez, comment l'avez-vous fait personnellement ? Merci, Katia. Permettez-moi de remercier le Forum mondial de Reykjavik pour m'avoir invité à prendre part à cette importante conversation politique. Le moment ne pouvait pas vraiment être plus important. Nous sommes à un moment crucial et le temps n'est pas vraiment de notre côté. Nous avons moins de dix ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Et en même temps, nous avons été impactés par le COVID-19 et nous mettrons des années à nous en remettre. Mais nous avons toujours l'opportunité de reconstruire d'une meilleure manière et les ODD fournissent le plan directeur pour se faire, en particulier le D5 sur l'égalité des genres. Pour moi, c'est pour cela que le manuel, avec toutes ces suggestions et actions concrètes, c'est important. Par rapport à votre question, en Islande, je dirais que ce sont les positions politiques sur l'égalité des sexes qui sont très importantes. Comme vous l'avez dit, j'ai la chance de représenter un pays qui se classe à la tête de l'indice mondial de l'égard entre les sexes du Forum économique mondial depuis, je pense, 11 années consécutives. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas et il reste beaucoup à faire. Beaucoup de choses restent encore à faire. Mais c'est quelque chose dont nous sommes fiers et plus important encore, je dirais, ceci va accompagner de la responsabilité de montrer par l'exemple et de défendre l'égalité des sexes également sur la scène internationale. Comme vous l'avez dit dans ma position professionnelle, ceci me donne une plateforme pour pouvoir le faire sur la scène mondiale. L'égalité des genres et la promotion font vraiment partie intégrante de tous nos travaux aux Nations Unies et ailleurs, je pourrais dire aussi. Un exemple, c'est l'exemple de l'égalité de la rémunération. En 2019, les Nations Unies ont adopté la résolution initiée par l'Islande pour déclarer une journée internationale de l'égalité salariale, une journée annuelle que nous célébrons le 18 septembre de chaque année. Un autre exemple que je pourrais citer, la participation active de l'Islande au Forum génération égalité où nous dirigeons la coalition nationale sur la violence basée sur le genre qui est malheureusement un problème croissant et un problème qui a été également exacerbé par le COVID-19. Donc l'égalité des genres et la représentation égalitaire au sein du gouvernement et de la politique sont essentielles pour de nombreuses raisons. Pour moi, principalement, parce que c'est intelligent. Une représentation égale et une participation active des femmes à la vie politique contribuent positivement, par exemple, à l'économie et à l'élaboration de politiques plus inclusives. Cela contribue également à un meilleur leadership. Les données montrent également que l'engagement des femmes dans, par exemple, la médiation internationale et les processus de paix contribuent à de meilleurs résultats et à une paix encore plus durable. En fin de compte, si nous n'avons pas l'égalité des sexes, il sera de plus en plus difficile, voire impossible, de mieux nous reconstruire après le COVID-19 et de réaliser les objectifs de développement durable. Il est également clair que les normes sociales ont changé, que la participation politique des femmes à l'Islande est relativement élevée et que d'éminentes dirigeantes, y compris notre première ministre Catherine Jacob-Sotir, sont des modèles de rôle positif, ce qui est vraiment important pour changer les normes sociales. Mais nous devons continuer. Et pour réussir dans ce domaine, nous devons engager également les hommes, l'autre moitié de l'humanité. C'est pourquoi l'Islande a lancé des initiatives, tant au niveau national qu'international, qui visent à encourager les hommes et les garçons à s'engager activement dans la promotion de l'égalité des sexes pour devenir des agents du changement. Nous avons fait cela activement à travers des campagnes et puis aussi le développement des conférences appelées Barbershop Conferences. Et donc, à mon avis, les dirigeants masculins ont également la responsabilité particulière de suivre ces actions et de cultiver une nouvelle norme où les processus de prise de décision inclusive et une représentation politique plus égale deviennent vraiment la norme et la règle. Peut-être que nous avons besoin exactement des hommes et des garçons pour l'égalité des genres. Merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue et je reviendrai plus tard vers vous pour savoir ce que vous faites personnellement, mais ce sera plus tard. Maintenant, je vais passer à vous, Suzanne. Parmi les pas pratiques du manuel, il dit que nous devons avoir plus de femmes dans le pipeline. Disons que nous devons remplir ce pipeline de talent avec plus de femmes. Mais comment fait-on cela en pratique? Et comment avez-vous et Santine soutenu l'avancement des femmes à cet égard? Parce qu'il est facile de dire qu'il faut avoir plus de talent, mais comment fait-on en fait cela dans la pratique? Et est-ce que l'exécutif y prête suffisamment d'attention? Merci, Katia. C'était une excellente raison. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles on m'a demandé de rejoindre ce panel aujourd'hui, c'est que Santine a des effectifs très diversifiés, en commençant par notre conseil d'administration, puis en passant par tous les cadres. Donc, notre répartition par sexe de haut niveau, c'est 75 % de femmes, 64 % de femmes dans les rôles de supervision et 55 % de nos administrateurs sont aussi des femmes. Et donc, nous atteignons cette parité et bien plus que cela. Et donc, nous aimons vraiment nous considérer et un exemple pour montrer que la parité entre les sexes est possible. Voilà, nous sommes ici à Saint-Louis, dans notre siège social, vous le voyez. Mais comme vous l'avez dit, c'est facile à dire et difficile à faire. Il s'agit d'un effort à plusieurs dimensions qui requiert une intention, une volonté délibérée pour savoir qui vous embauchez, la formation que vous offrez à votre main d'oeuvre, à votre communauté, les investissements pour les compétences que vous fournissez en dehors de la simple formation, des effectifs pour permettre à ces effectifs de vivre une vie complète en dehors du travail. Nous avons pris cette approche étape par étape et nous avons beaucoup réfléchi. Nous sommes donc très intentionnels quant aux personnes que nous embauchons. Ce qui cela veut dire que nous voulons avoir, pour commencer, une liste diversifiée de candidats. Nous embauchons par rapport à des profils pour chaque poste que nous publions. Nous savons quelles compétences nous recherchons, quelles expériences nous recherchons pour ces postes. Et bien entendu, nous embauchons la personne qui convient le mieux à ce poste. Mais nous sommes très déterminés pour nous assurer que la liste des personnes que nous considérons pour ces postes est bien diversifiée. Donc, ceci commence depuis le début du processus. Mais cela ne suffit pas pour nous assurer que lorsque nous embauchons, nous considérons la diversité. Nous devons nous assurer que dans nos communautés, dans les régions où nous vivons et travaillons, que les femmes et les filles, les personnes de couleur, il y ait la possibilité d'acquérir les compétences que nous recherchons également. et que nous sommes ouverts aux compétences que d'autres ont à offrir. Donc, nous faisons très attention et nous voulons nous assurer qu'avant que les jeunes ne rentrent sur le marché du travail, que nous les soutenions déjà autant que possible. En interne, nos stagiaires, par exemple, 54 % de nos stagiaires l'année dernière étaient des femmes. Moi-même, j'ai commencé dans cette société en tant que stagiaire. Et puis, voilà, je crois vraiment aux compétences que l'on peut acquérir avant d'être prêt pour rentrer pleinement sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'apprentissages intangibles qui se produisent et tout ça commence à l'école déjà. Donc, il est important de nous assurer que le pipeline commence vraiment à être diversifié avant d'arriver à ces postes de direction. En plus, nous devons veiller à ce que les femmes et les filles et les membres de la communauté est une formation professionnelle pour les compétences que nous recherchons. Nous recherchons toujours des talents technologiques, n'est-ce pas? Nous avons tous besoin de codeurs, de personnes qui aient cette expertise technique et Diane en sait plus comment. Mais l'une des choses que nous avons faites, c'est de nous assurer que nous investissions dans les organisations qui enseignent aux filles et aux femmes à coder pour que nous puissions commencer à avoir ce type de formation afin de pouvoir obtenir les meilleurs candidats et nous assurer que leurs compétences correspondent à nos besoins. Il y a donc beaucoup de choses tangibles dans la communauté que l'on peut faire que nous pouvons faire pour nous assurer que nous avons ce pipeline diversifié. En plus, nous devons nous assurer que nous élevons nos effectifs et que nous développons les personnes de l'entreprise. Vous savez, la diversité est importante, mais nous devons la répandre dans toute la compagnie. Nous devons nous assurer que nous avons de bonnes formations professionnelles, du développement et que nous avons vraiment l'intention de fournir des compétences et des outils utiles aux gens. Nous ne pouvons pas utiliser une seule ressource pour élever la diversité à la parité. Nous devons nous assurer que nous avons un large éventail de compétences et que nous atteignons les gens là où ils se trouvent. La première étape pour cela, ce sont les données. Savoir où sont nos lacunes, savoir où nous réussissons. Et c'est, par exemple, quels sont les leaders qui ont cette diversité, quels départements sont attirants pour la diversité. Nous devons savoir où sont nos écarts pour être déterminés à combler ces écarts et pour nous assurer que nous considérons vraiment la valeur que cette diversification peut apporter dans tous les départements. Et donc, cela nous permet de savoir où focaliser notre attention pour nous assurer que nous comblons les besoins de tous nos employés. En plus de la formation professionnelle, les opportunités de mentorat, des choses comme ça, nous devons aussi nous assurer et je m'arrête après, je sais que j'ai beaucoup parlé déjà, mais nous devons nous assurer que nous fournissons un environnement où les femmes en particulier, mais en général, tous nos effectifs peuvent vivre pleinement leur vie. Nous avons donc un effectif de 75 % de femmes. Nous savons que pour le meilleur ou pour le pire, une grande partie des services des soins de la famille va en combler aux femmes et cela a été exacerbé par la pandémie. Donc, nous nous sommes assurés que nous fournissons un environnement favorable et autant de services et de soutien, des services de soutien aussi complets que possible pour les soutenir. Donc, par exemple, des services de garde d'enfants sur le campus, des courants en ligne, des avantages élargis pour nous assurer que nous satisfaisons les besoins de nos effectifs pour nous assurer que nos employés puissent continuer à vivre une vie bien remplie. Il y a donc beaucoup de choses tangibles et pratiques que l'on peut faire, mais il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas une seule étape, une taille unique qui soit valable pour tout le monde. il faut appeler les entreprises à écouter leurs effectifs, à avoir de l'humilité et à identifier leurs lacunes. Fabuleux, vous avez donc parlé de la parité, vous avez dit que la parité est possible, la diversité est possible et vous avez donc, j'aimerais rajouter à l'inclusion l'équité intentionnelle et délibérée et la ténacité aussi. Je passe maintenant à l'écane. Donc, si nous regardons l'indice de Reykjavik, nous pouvons voir que les progrès vers l'égalité entre les femmes et les hommes se sont stagnés en réalité. Alors que le monde subit l'impact dévastateur du COVID-19, nous pouvons voir que tout ce que nous avons gagné avec tellement de difficultés est en train de disparaître. nous pouvons également constater que le soutien pour les femmes dirigeantes semble diminuer. Alors, c'est assez alarmant pour moi de voir que les évidences de 2020 suggèrent que les jeunes hommes en fait sont moins progressistes et moins favorables aux femmes en tant que leaders dans l'ensemble. Bien sûr, cela ne vous représente vous en tant que jeune homme et jeune leader, mais quel rôle pensez-vous que les hommes et les garçons comme vous peuvent et doivent jouer pour contester les stéréotypes de genre mais aussi les perceptions négatives des femmes leaders? Merci pour cette excellente question. Je viens d'un endroit où la politique est considérée comme assez intouchable, quelque chose à laquelle seules l'élite et malheureusement seules les hommes peuvent participer et cela a toujours été comme ça. C'est comme ça que ça a toujours été. C'est l'histoire et par exemple, nous avons eu seulement deux femmes gouverneures et ce n'est pas quelque chose dont nous parlons. Et puis, je me souviens d'avoir eu une conversation l'autre jour avec un ami. Je lui ai demandé crois-tu qu'une femme pourrait être présidente du Nigeria? Il m'a dit non et j'étais très surpris parce que j'ai dit qu'est-ce que tu veux dire? Non. Il m'a dit qu'il pense que le Nigérien n'est pas encore prêt à cela et donc, il pense que les Nigériens, essentiellement les hommes, ne voteraient jamais pour une femme, pour mettre une femme au pouvoir et malheureusement, je suis d'accord. Le modèle de Reykjavik dit que nous devons prendre du recul et regarder comment nous passons les femmes au pouvoir. Peut-être c'est la première étape. Nous devons voir si nous avons des biais, si nous avons des préjugés. Faisons-nous confiance aux femmes au pouvoir? Que ressentons-nous en tant que jeunes hommes, jeunes garçons, quand nous voyons des femmes puissantes? Que ressentons-nous? Je pense que nous devons partir de ce premier point et puis le changement sera possible. Merci. Je sais que vous travaillez dans beaucoup d'endroits différents. Comment faites-vous cela de votre côté? Comment élevez-vous la voix des femmes de votre environnement, de votre famille, etc.? Pouvez-vous nous en parler un peu? Je pense que le plus important est d'écouter. Vous savez, écouter les femmes. Donc, même si mon ami veut me parler du sexisme ou de cette masculinité toxique, je dois m'asseoir et être prêt à l'écouter pour comprendre ce qu'il dit. Je participe à beaucoup de débats. J'ai ce besoin d'avoir toujours raison, mais je sais qu'il est très important d'écouter. Je pense que c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est important. Il faut écouter. Merci. C'est une réponse dont beaucoup pourraient tirer des leçons. Merci. Merci. Je reviens vers vous, Diane. Parce qu'un autre point d'action que j'ai identifié dans le manuel de Reykjavik, était d'offrir des fonds pour former des femmes en ligne. Donc, pour qu'elles forment des entreprises en ligne, mais aussi pour transformer l'expérience des employés. Suzanne en a un peu parlé du recrutement jusqu'à la retraite pour nous assurer que les femmes sont toujours soutenues et traitées de manière égale. Pouvez-vous parler un peu de stratégie et des approches spécifiques que vous avez utilisées chez DHGate pour transformer l'expérience pour attirer davantage de femmes, mais aussi pour les garder dans ces places de leadership? Merci. Oui, bien sûr. Nous avons un proverbe chinois qui dit apprendre à quelqu'un à pêcher, il vaut mieux que tout simplement lui donner des poissons. Donc, évidemment, il est très important de former ces femmes aux compétences numériques. Par exemple, lorsqu'elles font ce commerce électronique, elles se posent toujours des questions sur la manière dont elles peuvent générer du trafic en ligne et comment elles peuvent vendre en ligne, comment elles peuvent générer ce streaming en direct ou comment elles peuvent accéder au financement des microcrédits, etc. Je pense que pour y parvenir, justement, nous avons lancé un programme de formation sur le commerce électronique international appelé The C-Bet en 2014. Il s'agit d'un programme complet de renforcement des capacités du commerce électronique transfrontalier qui propose des cours en ligne et hors ligne avec des connaissances sur les compétences et les conseils entrepreneurieux également les plus pratiques et les plus importants. Le projet a formé avec succès plus de 30 000 toutes petites et moyennes entreprises et femmes entrepreneurs et décideurs politiques dans 50 économies au cours des sept dernières années. Il a été également approuvé par l'APEC et le G20. Alors, Katia, permettez-moi de partager avec vous une histoire. Je me souviens de Weevin, c'est son prénom, qui vient d'une région rurale de Chine. Elle avait très peu de revenus. Elle avait peu d'éducation, en fait, mais elle avait une obsession, le design de mode et elle espérait un jour pouvoir aller apprendre et étudier en France. Eh bien, il y a deux ans, Weevin est venue nous voir pour cet événement et ensuite, elle est devenue la seule vendeuse de broderie de son village à vendre en ligne. et au bout de deux ans, après deux ans, elle a fait sa première fortune et elle a réalisé son rêve d'étudier en France. Et Weevin a dit après l'éducation, elle a dit après l'éducation, je veux permettre à davantage de femmes locales à avoir une vue meilleure à travers le commerce électronique. Donc, je pense que c'est ça l'esprit dont nous avons besoin. non seulement elles poursuivent leurs rêves, mais elles peuvent aussi inspirer d'autres femmes avec leur expérience. Donc, nous devons utiliser pleinement notre rôle pour rassembler toutes les parties prenantes, y compris les chefs d'entreprise, les gouvernements, afin de fournir une formation suffisante pour que tout le monde puisse naviguer dans la tempête. C'est ce que je pense. Merci. Merci beaucoup. C'est un commentaire très intéressant la poursuite des rêves et permettre aux autres de faire la même chose. Merci. Je me retourne vers vous de nouveau, ambassadeur. Vous êtes le représentant du gouvernement ici. Et je veux vous demander de parler d'une, de l'une des autres recommandations. Il s'agit des politiques favorables à la famille qui sont cruciales si nous voulons accélérer l'audiérarchie des femmes. Les politiques et les réglementations gouvernementales sont essentielles à cet écart, à savoir le congé parental pour la garde des enfants, la réduction des inégalités entre les sexes, l'égalité de rémunération. Mais comment pouvons-nous faire en sorte que davantage de pays le fassent aussi ? Parce que vous vous débrouillez très bien l'Islande, mais nous avons besoin de plus de pays à bord pour faire la même chose. Merci, Katia. C'est une autre excellente question. Oui, comme vous le dites, en Islande, nous avons introduit des mesures et des lois spéciales comme l'égalité de rémunération et des services de garde abordables. Nous avons également introduit des quotas de genre, un congé parental payé et une paternette exclusive. Mais voilà, ce sont des mesures qui se sont avérées très efficaces pour réduire les inégalités et qui ont également profité aux hommes. Je pourrais ajouter parce que pour ma part, j'ai pu passer du temps exclusif avec mes filles pendant mon congé de paternité. En Islande, la participation des femmes au marché du travail est la plus élevée de tous les pays et ces mesures ont joué un rôle important à cet égard. Bien sûr, les hommes et les femmes sont égaux. Ceci est donc, c'est clair, cependant, même si nous savons que les hommes et les femmes sont égaux à tous les égards, la triste vérité, c'est que ce n'est pas comme ça. Nous devons donc essayer de montrer par l'exemple et encourager la communauté internationale à chercher des moyens de soutenir, d'appliquer les politiques selon lesquelles nous, les hommes et les femmes, nous sommes payés de manière égale. Donc, nous avons également introduit des lois qui, sur l'écart salarial, nous essayons également de promouvoir une participation et un leadership sûr et significatif des femmes et des filles dans notre coopération au développement. Également, maintenant, dans la réponse immédiate au COVID-19, en général, je pense que c'est important d'être ouvert aux méthodes et aux stratégies qui favorisent une plus grande participation des femmes au leadership et de continuer à partager les leçons apprises et les meilleures pratiques. Encore une fois, le manuarii Kavik, je pense, est un excellent outil à cet égard. Je pense qu'en général, nous sommes sur la bonne voie, nous allons dans la bonne direction, cependant, pour chaque pas en avant, des fois, nous semblons faire un pas en arrière et les progrès sont lents et sont très inégaux. Le monde a appartenu aux hommes depuis très longtemps et il y a des défis qui sont compliqués, mais le moment est arrivé pour que le monde change cette donne. Nous nous remettons maintenant de la pandémie, nous entamons cette décennie de l'action avant 2030 et bien sûr, je n'ai pas seulement des intérêts professionnels, comme je vous l'ai dit, j'ai des filles, deux adolescentes, une fille de 10 ans qui vient de fêter son anniversaire. Je sais que ceci ne fait pas de moi un féminisme parfait, je sais que je continue à faire des erreurs et mes filles, pour ne pas dire ma femme, continuent de me corriger en permanence, mais cela me donne une perspective, leur perspective proche et personnelle et leur perspective devient ma perspective. Et donc, ceci nourrit mon ambition pour faire ma contribution pour accélérer les changements. Au final, bien sûr, l'égalité des sexes nous profite, nous tous, non seulement aux femmes, mais elle profite aussi aux hommes. Par conséquent, les hommes, nous devons également mettre en question la situation actuelle, agir chez nous et au niveau mondial aussi. Merci, M. l'ambassadeur. Oui, vous avez parfaitement montré que la politique est personnelle et ce qui est personnel est aussi politique et félicitations pour vos filles aussi. Suzanne, l'une des recommandations du manuel, c'est passer de faire du mentoring à sponsoriser, à parrainer. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous voulons inviter les dirigeants et les organisations à consacrer du temps et des efforts, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Passer du mentoring au sponsoring et avez-vous fonctionner cela efficacement dans la pratique ? Oui, j'aime beaucoup cette question parce qu'elle me fait penser à toutes les personnes remarquables que j'ai rencontrées dans ma carrière et j'imagine que pour vous c'est la même chose. Eh bien, pour moi, passer de ce mentoring au parrainage ou au sponsoring veut dire passer d'une personne qui est essentiellement basée sur vous donner du conseil et qui est là pour vous soutenir, une personne de support pour vous accompagner dans votre carrière et puis passer à une personne qui est là, qui lève sa main pour vous et qui dit on doit embaucher Suzanne, on doit investir cette personne, on doit donner une chance à cette personne. et c'est comme on dit souvent, les décisions les plus importantes de notre carrière sont souvent prises lorsque nous ne sommes pas là. Alors, le fait d'avoir quelqu'un dans la salle qui va lever la main pour nous, c'est très important et il est important que les compagnies soient capables de reconnaître les talents diversifiés et soient prêtes à lever la main et à sponsoriser et défendre la diversité des talents. Cependant, je ne pense pas que ce soit suffisant. Je suis toujours un peu énervée lorsque nous considérons le changement culturel comme si c'était la solution à tous les problèmes systématiques. Si nous pouvons penser au sponsoring et au mentoring, c'est bien, mais nous devons y rajouter des paramètres. Par exemple, si nous avons des restrictions de largeur de... c'est-à-dire nous devons nous assurer que les compagnies identifient leurs écarts et qu'elles investissent pour combler ces écarts et nous devons être là aussi avec notre responsabilité mais nous devons nous assurer que nous n'utilisons pas la culture pour dire nous travaillons à cela mais sans cette couche ajoutée de rédition de comptes. Et si nous pouvons faire ça, je pense absolument que le fait d'avoir des repères, des modèles, c'est très important pour montrer aux personnes comment avancer. Merci. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas résoudre le problème systémique en essayant de réparer l'individu ou la culture. Voilà. Il s'agit bien de problèmes systémiques qui doivent être résolus en tant que tel. Les cannes. Nous devons adopter cette approche saine par rapport à la masculinité et c'est l'une des choses que dit le manuel. Comment interprétez-vous cela? Et puis, que offrez-vous? Que promettez-vous de faire à part cette écoute que j'ai beaucoup aimée? Qu'allez-vous faire pour aider à mettre cela en action? Bon, c'est une question intéressante. Merci. Quand vous dites adopter une approche plus saine de la masculinité et je prends cela au pied de la lettre, disons, ça peut, par exemple, ça peut être montrer plus d'émotions et je sais que je l'ai déjà dit avant, mais encore une fois, écoutez, vous savez, même si mes amis disent cela, je peux dire ça c'est faux, c'est sexiste ou voilà, ceci est important pour vous, pour votre groupe, pour ceux qui vous entourent, mais il faut écouter. et quand vous dites qu'est-ce que je promets, qu'est-ce que j'offre, eh bien, je m'engage à introduire ce manuel de Reykjavik dans chaque situation politique dans laquelle je vais me trouver à partir de maintenant. Je promets que je vais essayer de tirer des leçons et que je vais aider d'autres personnes à en tirer des leçons. Donc, voilà, je m'engage à citer ce manuel lorsque je participerai à des conversations importantes comme celle-ci. Eh bien, merci beaucoup. À partir de ce que les cannes viennent de dire, je vais vous demander, vous tous, j'aimerais terminer cette discussion en vous donnant 30 secondes chacun. Donc, 30 secondes ou trois mots. Vous avez donc 30 secondes pour dire qu'allez-vous faire? Que promettez-vous faire pour élever le leadership des femmes et atteindre l'ODD 5 pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes? Et qu'aimeriez-vous que notre public fasse également après ce panel? Que voulez-vous que les gens fassent aujourd'hui, demain et au-delà? Bien sûr, eh bien, je suis contente de continuer à innover dans les postes de travail. Je m'engage donc à mettre en place cette vision nouvelle et cette nouvelle manière d'imaginer les solutions professionnelles et donc je m'engage à faire partie de ce processus et j'espère que tout le monde se joindra à moi. Merci Katia pour un panel excellent. Monsieur l'ambassadaire, que dites-vous? Eh bien, je dis que nous avons l'opportunité de nous reconstruire mieux et plus équitablement. Nous savons ce qui doit être fait en matière d'égalité entre les sexes. Nous savons que c'est le flux conducteur. Nous avons le manuel de Reykjavik qui nous fournit tous les outils dont nous avons besoin. Il existe aussi d'autres outils comme la boîte à outils de barbershop comme je l'ai dit avant. Il y a beaucoup de bonnes pratiques pour tirer des leçons. Il n'y a vraiment pas d'excuses. Le moment est venu pour l'égalité des sexes. Nous continuerons d'essayer de nous améliorer et de partager nos leçons apprises et encourager tout le monde à faire la même chose. Merci beaucoup Katia pour cette excellente conversation. Merci à vous. Les cannes, qu'aimeriez-vous que nos spectateurs fassent à partir de maintenant parce que vous avez déjà fait votre promesse? Eh bien, je veux qu'ils écoutent, qu'ils apprennent et qu'ils s'éduquent, qu'ils s'instruisent eux-mêmes et les gens autour d'eux. Vous devez vous former, vous, mais aussi les gens qui vous entourent, la société, vos amis. Voilà. Et merci pour cette belle opportunité. C'était vraiment très intéressant. Écoutez, apprendre, éduquer. D'accord. Moi-même, je vais répondre à ma question. En tant que conseillère exécutive qui travaille avec des entreprises et des organisations internationales et avec des femmes leaders politiques, je m'engage à élever et à célébrer les filles et les femmes et à continuer à lutter pour plus de diversité et plus de femmes dans des positions de leadership partout. Je veux que vous alliez en ligne, je veux que vous lisez le manuel de Reykjavik et que vous appliquez les actions pratiques pour commencer à faire des changements. Si nous voulons atteindre les objectifs mondiaux, y compris l'ODD 5, nous devons commencer à changer les choses. Donc, hashtag 4People4Planet et nous devons le faire maintenant. Merci beaucoup à notre panel. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que nous vous avons inspirés pour vous mobiliser, pour vous connecter. Merci pour ce que vous avez déjà fait, pour qu'il y ait plus de femmes dans les postes de direction et merci encore plus pour toutes les choses que vous allez faire à partir de maintenant. et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Sous-titrage FR ?